à le fromage il fait partie de notre patrimoine alors qu'est ce qui vous tente le plus crémeux on fait quoi le remblochant les français sont les plus gros consommateurs au monde et nous sommes aussi ceux qui fabriquons le plus de variétés en france il existe plus de 1000 fromages différents et lorsque le froid arrive la tome de montagne est l'un des plus appréciés souvent fondu moi je pense que c'est pas peur aux gens même quand il fait chaud en plus cet été on n'a pas eu très chaud il a pu attendre fin août pour commencer à avoir quelques petites chaleurs mais sinon avant nous on a même eu froid j'avais 4 degrés le matin forcément à 1140 mètres d'altitude la fraîcheur est souvent au rendez vous nous sommes dans les hautes alpes à 12 km de gap dans la vallée du champsor où l'atome de montagne se fabrique depuis toujours en fait l'origine du fromage c'est la conservation du lait parce que à la ferme on pouvait garder les deux trois jours maximum par contre si on fait du fromage on peut garder les tomes trois à six mois pour passer l'hiver c'était une technique de conservation franck est fils et petit fils de fromager on est né ici dans le fromage après il ya des outils qui ont un petit peu changé les cuves étaient en cuivre dans le temps elles sont en inox mais la technique est la même comme ses ancêtres avant lui il transforme chaque matin mille litres de lait de vache en fromage là on va terminer des égaliser et ensuite on va les retourner immédiatement et après il y aura encore deux retournements dans la journée et demain matin elles seront salées le sel permet de présécher l'atome et de la conserver puis elle est entreposée 48 heures dans cette salle à 14 degrés direction ensuite la cave d'affinage donc ça c'est une cave entièrement souterraine qui a été creusé par nos grands-parents dans les années 1940 pour avoir l'humidité naturelle ce qui permet à la fois de les conserver et à la fois de donner du goût et du caractère les tomes sont tournés et frottés une fois par semaine pendant deux mois cela est arrivé la semaine 41 donc il ya douzaine de jours donc ce soit très très humide pour ce type de moisissures qui s'appelle le poil de chat les moisissures vont se multiplier et former la croûte grise l'atome des montagnes est un fromage familial dont les premières traces remontent au 14e siècle dans le passé elle se fabriquait l'été en prévision des hivers longs et rigoureux dans les hautes alpes elle était réalisée avec du lait de différents animaux chaque ferme avait un troupeau de vaches majoritaires quelques chèvres quelques brebis qui courait derrière comme c'est des animaux plus agiles les chèvres les brebis à les raclées les fonds de barque et en fait c'est dans ces zones arides où la végétation a du mal à pousser où elle souffre pour se développer qu'elle a le plus de parfum donc ce qu'on retrouve dans le fromage aujourd'hui franck produit toujours une tome aux trois laits mais il fabrique surtout de la tome pure vache avec le lait des montbéliardes de michel ces jours-ci on a eu beaucoup de beaucoup de pluie donc on arrête d'aller dans les champs et aujourd'hui les vaches sont en intérieur on les a sorti un peu cet après midi avec le soleil elle profite du soleil une vache produit en moyenne 25 litres de lait par jour un peu plus au printemps quand l'air baie fraîche la qualité du lait dépend avant tout de l'alimentation et chez michel tout est bio avant de nourrir les vaches on commence par faire vivre le sol c'est pas d'engrais chimiques puisqu'on ramène tous nos fumiers sur le sol les vaches à l'entrée de l'hiver on leur fait une cure de chlorure de magnésium et par derrière on fait une cure de vitamines à d3e c'est tout simplement de l'huile de faute morue on donne l'huile de faute morue aux vaches et on refait la même chose au printemps on compare ça avec du vin c'est un vrai produit de terroir puisque les vaches ont pâturé ici au col de mince le lait produit ici et le fromage reste dans la vallée pour michel et tous les producteurs de la vallée c'est une véritable chance d'avoir une fromagerie comme celle de franck à proximité pour valoriser leur production est négé sur le goût chez gueule une entreprise née d'une nécessité familiale à 10 ans qu'au départ c'était mes grands parents qui avaient une petite ferme et puis quand mes parents sont arrivés à un âge de travailler mon père a décidé de transformer le lait de vache un parent en fromage et ma mère allait vendre des fromages sur le marché à gap ou voilà ensuite quand je suis arrivé là j'ai monté moi même mon élevage de chèvre ça nous a permis de faire des fromages de chèvres de vaches et des mélanges dédiés puis après je suis arrivé à la retraite et c'est lui qui a fait la succession je suis tombé dedans quand j'étais petit et puis de fil en aiguille j'ai repris il faut sans cesse à la fois innover mais rester près du terroir franck fabrique une quarantaine de fromages artisanaux vendus dans les commerces de la région et au restaurant de la fromagerie établissement créé par son papa justement nous avons rencontré le chef pour lui demander quelques astuces pour cuisiner la tome des montagnes on peut la cuisiner fondue on peut la cuisiner grillée on peut la servir tel quel elle est assez malléable dans toutes les modes de cuisson et puis elle a un goût assez fruité au menu du jour frédéric vous propose une brochette toute tom alors la petite astuce pour la brochette il faut prendre des fromages pas trop coulant on veut qu'il soit chaud un peu coulant mais que quand les vous le mangez il faut qu'il y ait quand même un peu de matière c'est pour ça que la tombe se marie très bien à ça ou alors pour les plus gourmands une crème brûlée à la tom donc une fois que la crème est prête on va verser de l'emmental râpé pour lier la crème on va couper les petits cubes de tombe mettre dans les plats et mettre la crème dessus alors important de mettre le fromage dessous avec la crème chaude c'est que la tombe va commencer à fondre dedans et garder un peu de mâche faites reposer trois heures au frigo puis réchauffer quelques minutes au four et fait la flambée au chalumeau le résultat est étonnant avec la tombe vous ne serez jamais déçu et par chance aujourd'hui on en fabrique dans quasiment toutes les régions de france même en bretagne